Je suis Car Champenois, entraîneur et éleveur de chevaux de course dans le Maine-et-Loire depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai voté il y a quatre ans un programme Equistratis, plus le programme que le personnage et puis ce qui m'a un peu révolté c'est qu'une fois que Jean-Pierre Barjon a été élu, il a retourné sa veste au programme Equistratis et je pense que nous les petits entraîneurs, éleveurs, on a été oubliés. Oui tout à fait, je pense que l'augmentation des allocations a pour moi été mal répartie, elle a été répartie en pourcentage mais après le Covid quand on voit les charges qu'ont augmenté, que ça soit véto, alimentation, gasoil, Maréchal Ferrand, moi je fais partie des petits entraîneurs de province qui gagnent notre vie avec une quantité de chevaux moyens et avec toutes ces augmentations-là, notre bénéfice s'est fortement réduit et je pense que l'augmentation a été mal répartie, il n'aurait pas fallu l'augmenter en termes de pourcentage mais je pense qu'il aurait plutôt fallu favoriser le bas de la pyramide. Si vous augmentez en début d'année de 5% les allocations sur un prix de 10 000 €, ça fait 500 € et sur un prix de 100 000 € à Paris ça fait 5 000 €, sachant que la Provence, c'est surtout les entraîneurs comme moi qui avons des chevaux en location donc on a tout à notre charge alors qu'un pourcentage à Paris, on sait très bien que c'est souvent des investisseurs qui gagnent des courses à Paris et pour des gens comme nous, on a un peu oublié. On a quand même beaucoup d'entraîneurs à gagner notre vie avec une quantité de chevaux moyens et à Paris, c'est vrai que c'est très peu d'entraîneurs qui raflent la mise à Paris. J'y vais un coup de temps en temps, j'arrive à gagner une ou deux courses par an à Vincennes mais c'est tout un peu plus ça. C'est un peu comme le foot, si vous supprimez des joueurs sur les petits stades de Provence, à la finale, il n'y aura plus personne à Paris à s'intéresser au foot. Je rejoins Caroline Siono et puis même Edouard de Rothschild qui pour l'indépendance du laboratoire pour la lutte anti-dopage. On ne peut pas être jugé parti, enfin ça me paraît compliqué. On organise des courses et c'est nous qui faisons les prélèvements et les analysons. Non, pour moi c'est pas possible. Sous-titrage ST' 501